bonjour à toi chers spectateurs le bal des folles de mélanie laurent c'est un long métrage sur lequel il ya eu très peu de com finalement je pense très sincèrement que ça fait partie de ces films que amazon prime a racheté un peu comme ça pour espérer donner à des longs métrages une visibilité c'est assez surprenant de voir un film de mélanie laurent débarquer comme ça sur amazon prime je dois avouer que me annie laurent c'est une cinéaste qui est très attachée au format sale et la voir ainsi avoir son film disponible en vod c'est quelque chose que je n'attendais pas et le sujet semblait aussi étrange que finalement logique dans la filmographie de me annie laurent le résumé pour faire simple eugénie est une jeune femme qui cherche à être heureuse en étant elle même dans une période trouble la fin du 19e siècle mais alors que tout semble aller pour elle elle commence à entendre et voir ce qui serait des esprits j'ai bien aimé j'ai trouvé le film bien équilibré et je trouve que pour le coup on retrouve la mélanie laurent des adoptés qui avait réussi à équilibrer son côté très émotif dans sa mise en scène avec un côté beaucoup plus cinématographique pour moi respire était un peu une une oeuvre bizarre un peu biscornue et un peu maladroite qui cherchait à exploiter des choses plus ou moins intéressantes mais on sentait que son passage aux états unis elle s'était complètement perdue et pour moi ça ne fonctionnait pas là elle revient à une oeuvre que je trouve plus intense plus justement dosé mais qui souffre encore une fois des mêmes maladresses habituelles du cinéma de mélanie laurent c'est extrêmement émotif un point où ça en est rédhibitoire pour moi par instant pour autant ça reste équilibré au coeur d'un long métrage qui je trouve à une histoire assez passionnante des personnages assez bien construit une évolution dramatique assez juste pour donner lieu à une oeuvre qui soit entraînante du début à sa fin mais il y a des grossièretés il y a vraiment des grossièretés de composition de personnages d'un stand de mise en scène de juste d'émotion finalement mais comme j'évoquais c'est l'énorme défaut qu'à l'ensemble de la filmographie de mélanie laurent elle est tellement émotive que par instant dans sa mise en scène ça devient nauséabond et ça plombe réellement sur le métrage et galvestone était l'exemple parfait de ça c'est un film qui n'avait pas beaucoup de cohérence dramatique pour privilégier une émotion qui voulait baver à l'écran et là heureusement elle se retient un peu plus mais encore une fois c'est clairement présent et ça peut gâcher l'expérience cinématographique par instant il est évident que le cinéma français cherche à questionner les points de vue et les manières de regarder comment un personnage peut être le témoin d'une époque et comment mettre en relief correctement ses héros pour donner lieu à un peu plus qu'à une simple aventure sonnant comme classique et convenu en portant à l'écran une adaptation du roman de victoria mass mélanie laurent s'attaque à un sacré morceau de cinéma pour donner lieu à une oeuvre qui pourra sonner comme assez convenu et classique comme évoqué avant pour beaucoup mais qui résonne comme un sacré renouveau au coeur de la jeune filmographie de la cinéaste française pour une oeuvre surprenante touchante rythmée et bien développée en termes d'écriture donc le scénario est basé sur le bouquin de victoria mass écrit par julien de coin et christophe deslandes ainsi que mélanie laurent cette adaptation elle semble extrêmement vaste et surtout beaucoup plus sommaire que ne peut l'être le roman si j'ai bien compris le roman est plus une espèce d'immense divagation qui se veut très sensorielle plus que réellement émotionnel et on sent ici que dans le scénario des trois auteurs il ya justement ce côté beaucoup plus émotif qui doit être présent et moins cette divagation psychologique autour de l'état de génie c'est intéressant finalement comme adaptation parce que du coup on est sur adaptation qui se veut beaucoup plus cinématographique et donc beaucoup plus primaire avec le spectateur ce qui donne lieu à tout un ensemble d'outils mis en place très rapidement par les trois auteurs pour faire en sorte que l'on s'attache à eugénie et qu'on s'attache surtout à cet ensemble finalement de personnages secondaires qui va être vraiment un vecteur de ressenti et de compréhension du récit extrêmement intense et bien dosé mais encore une fois c'est à double tranchant parce que comme toujours dans le cinéma de mélanie laurent il ya cette idée voilà très intelligente de vouloir concevoir des personnages mais ce sont des personnages qui sont trop ouverts pour moi ce sont des personnages qui littéralement sont des bouquins dont on arrive facilement à connaître la surface dès les premières pages et où le reste du temps on ne se laisse pas forcément bien porté par l'aventure parce qu'on se dit que on a déjà tout connu d'eux et c'est un peu le souci de génie mais également de louise ce sont des personnages qui sont extrêmement vastes mais qu'en à peine deux trois dialogues on arrive à cerner et c'est un peu problématique parce que pour moi du coup l'écriture elle perd réellement de sa force au fur et à mesure que le récit avance parce que ces deux femmes se sont ouvertes dès les premiers instants à nos spectateurs que ce soit par une phrase que soit par une scène que soit par un dialogue il n'y a plus réellement de remise en question il n'y a plus réellement d'instant où on va se dire génie est-elle folle ou simplement est-ce qu'elle a une connexion avec certains esprits ou louise est-elle un personnage qui va être capable de remettre en question ses idéaux non et c'est ça le souci c'est qu'on est capable de deviner ça en deux secondes et c'est réellement un problème parce que je sens derrière qui a beaucoup de conviction beaucoup d'envie et beaucoup de propos à l'ensemble de l'histoire mais que dès les premières minutes on est capable de deviner où ça va s'arrêter laurent des landes et de coin cherche surtout comme évoqué avant à mettre en forme des personnages à développer des points de vue à ne pas simplement enfermer leurs récits dans le regard trop linéaire de génie ce qui aurait clairement fait perdre de son propos un script qui veut aller bien plus loin que cela féminisme évolution de la conscience d'une époque questionnement autour de la folie et de ce que celle ci est ou n'est pas clairement et indéniablement les trois auteurs veulent mettre en perspective tout cela pour emporter l'oeuvre qui en découle dans des directions surprenantes évocatrices intenses et justifiées qui rendent ce voyage moins linéaire que ce qu'il serait facile d'imaginer en termes de mise en scène mélanie laurent encore une fois opte pour une mise en scène qui est extrêmement simple et dans le bon sens vraiment parce que je trouve qu'elle se repose sur une direction de la photographie qui est fantastique qui utilise à merveille des jeux lumière très intelligent qui sait parfaitement utiliser le clair obscur pour jouer justement avec la condition des personnages et surtout créer une ambiance ce film est un film d'ambiance et de ce point de vue là mélanie laurent elle arrive à composer quelque chose qui est fort qui est impactant qui arrive à donner lieu à un ensemble d'effets de mise en scène un ensemble d'effets de lumière d'effets de montage qui construisent quelque chose de cohérent par rapport à ce que l'on doit ressentir à l'image si le scénario est maladroit dans la construction de ses personnages la mise en scène arrive largement à composer ça en donnant lieu à une oeuvre qui je trouve est belle vraiment belle mais c'était déjà le cas sur respire c'était déjà le cas sur les adoptés il y avait que sur galvestone on n'arrivait pas à ressentir cet aspect là de son cinéma mais clairement dans respire il y avait une puissance visuelle une puissance sensorielle qui se ressentait par le biais de l'utilisation d'un personnage qui avait besoin d'imploser et je trouve que ici on ressent à nouveau ça dans la direction de la photographie ce qui renforce encore une fois cette idée pour moi que mélanie laurent est une très grande metteur en scène qui arrive pas toujours à maîtriser ses sujets mais ça c'est un autre débat mais c'est vraiment une très grande metteur en scène qui arrive parfaitement à maîtriser ses sujets à les emmener dans des retranchements et à faire surtout en sorte que l'image parle d'elle même donc il ya encore une fois juste un travail d'écriture à faire mais je pense que dans l'avenir ça peut vraiment se perfectionner et donner lieu à un cinéma que je trouve prometteur bon c'est son quatrième long métrage en tant que cinéaste donc au bout d'un moment il va falloir qu'elle se confirme mais encore une fois il ya des promesses et ses promesses peuvent être qu'elles peuvent être tenues laurent est une cinéaste comme je l'évoquais juste avant qui a toujours été prometteuse que ce soit dans le fond mais également dans la forme de ces instants de septième art qui peuvent sonner comme un peu trop pompeux et lourd dans leur manière d'être fait mais possède quelque chose de singulier cette singularité cette radicalité peut parfois laisser de marbre parce que clairement la metteur en scène un point de vue sur ces personnages une manière de les voir de les juger de constater que clairement même s'ils ne sont pas toujours très subtil même s'ils ne sont pas toujours à la hauteur de leurs promesses dramatique et cinématographique ils ont un regard sur le monde que laurent épouse et porte en termes de casting je trouve le casting secondaire en grande majorité bon mélanie laurent s'en sort bien dans un personnage qu'elle emmène avec une certaine maîtrise benjamin voisin est excellent mais vraiment quand je dis excellent je pèse mes mots cédric canne pareil l'aumann de dietrich est également génial christophe montnez est également parfait coralie russier a vraiment une gueule et je trouve qu'elle porte très très bien son personnage mon seul bémol c'est du feu de dieu mais c'est parce que son personnage est très caricatural peut-être qu'elle en fait des caisses mais c'est la seule actrice sur laquelle j'ai une énorme réserve et l'actrice principale après s'être complètement planté dans boîte noire ici livre une performance que je trouve très surprenante très agréable et très bonne l'eau de l'âge est surprenante donc dans ce métrage elle parvient à donner à son personnage une forme une force une puissance dramatique et tragique qui insuffle quelque chose au film de laurent au bout du compte le bal des folles est un film surprenant par rapport au précédent long métrage de mélanie laurent réellement je trouve qu'elle a réussi à trouver un bon équilibre à retrouver ce qui faisait la force de ses premiers métrages tout en gardant quand même quelques maladresses de ses précédents films il faut le reconnaître mélanie laurent est quelqu'un de très émotif et son cinéma est à cette image ça peut être pour le meilleur comme pour le pire clairement le bal des folles c'est cet exemple là c'est un film trop émotif mais qui arrive à avoir une certaine retenue pour poser son récit donner lieu dans sa globalité quelque chose d'entraînant de puissant et d'intenses ça reste porté par des acteurs qui se donnent à fond craint pour ça le bal des folles de mélanie laurent si vous avez l'occasion de le voir sur amazon prime pourquoi pas c'est vraiment bon c'est une oeuvre intéressante et je pense que ça peut vous réconcilier avec le cinéma de mélanie laurent qui n'arrive pas à convaincre tout le monde mais qui je trouve ici peut marcher sur la grande majorité des spectateurs à plus